Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo que j'avais vraiment très très hâte de vous faire. Je vais vous faire la vidéo de ma collection de livres de coloriage. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez maintenant que je suis obligée de déménager. Et j'ai pensé que c'était l'occasion idéale pour vous montrer ma collection de livres de coloriage. Je vous avais déjà fait une vidéo collection de livres de coloriage, mais elle date de plusieurs, plusieurs mois. Au début de ma chaîne, je crois. Donc depuis, il y en a beaucoup plus. Je vais devoir même la séparer en deux parce que je ne veux pas que la vidéo dure une éternité. Parce que ce n'est pas très très agréable. Une vidéo qui dure une heure, ce n'est pas d'un bel fun. Je ne suis pas en train de dire que j'ai des livres pour une heure de vidéo, mais c'est juste une façon de parler. Donc, premièrement, je vais vous montrer ce que j'ai depuis très 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 longtemps, avant même que la mode des livres de coloriage pour adultes commence. Je m'achetais, là je ne sais pas si on va pouvoir le voir au complet dans l'écran, je vous le montre. Ce sont des petits sacs comme ça. J'achetais ça chez Zelleuse dans le temps, quand c'était encore ouvert. Et ça avait toujours un thème. C'était la seule façon, à ce moment-là, que je pouvais trouver des coloriages pour adultes qui étaient satisfaisants, qui n'étaient pas trop enfantins. Donc, dans ces sacs-là, on avait six coloriages et six crayons feutres. Bon, je n'ai jamais utilisé des crayons feutres là-dessus parce que je n'aimais pas le résultat. Mais bon, j'avais le coffret Harry Potter. Ici, j'ai aussi des collants. Et je vais juste vous en montrer parce que j'avais aussi un autre Harry Potter dans un style plus petit. Donc, vous voyez. Donc, j'avais Harry Potter. Ça, c'est des stickers Harry Potter. J'adore Harry Potter. Ensuite, je vais mettre ça là. J'avais... Là, c'est écrit Scooby-Doo. Mais j'ai le sac Scooby-Doo. J'ai le sac Looney Tunes. C'est simplement que je les ai tous mis ensemble. Donc, j'avais aussi le sac La Petite Sirène. Ça, c'est des coloriages que j'ai fait il y a très, 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 très longtemps. Je ne faisais pas de dégradé, ni d'ombrage, ni rien. Donc, j'avais ça, les Looney Tunes. J'avais Scooby-Doo. J'avais aussi Mickey... J'avais aussi Mickey, Donald et tout. Comme ceci. Donc, ça, c'était très, très bien avant que la mode des coloriages arrivent. Ensuite, ça, ça vient du Dolorama. Ce sont des petites... Comment tu appelles ça? Feuilles à colorier pour adultes. On a six dessins dedans. C'est pas mal aussi. Je ne les ai pas encore commencés, ceux-là. Donc, c'est très, très bien. Ensuite, ça vient aussi du Dolorama. Je vais vous montrer ça. Les petits formats en premier. C'est quatre... Comment ils appellent ça, eux autres? Bon, quatre tablettes, si on peut dire. De livres de coloriages pour adultes. J'ai le forêt. J'ai le thème jardin. J'ai le thème jungle. Et j'ai le thème royaume animal. C'est d'ailleurs dans ce carnet-là que j'ai pris le coloriage que j'ai fait pour Chris Color. Vous devez vous demander pourquoi j'ai le coloriage, si je l'ai envoyé à Chris Color. C'est simplement que je l'ai fait en double parce que j'avais peur d'être déçue du résultat. Donc, je testais sur ma copie à moi. Et ensuite, je faisais sur sa copie à elle. Donc, elle a une... Son dessin est beaucoup plus réussi que le mien. Dans cette tablette-là, j'ai fait celui-là. Et j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-là. Je vous les montrerai dans une vidéo. Non, je ne pourrais pas vous les montrer tout de suite. Vu que ça va tout être emballé. Quand je vais être installée à la nouvelle place, je vous ferai une vidéo des coloriages terminés, bien sûr. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore des petits livres que j'ai trouvés chez Dolorama. Ce sont des hachettes, mais petits formats. Donc, j'ai pris Merveille d'Orient, Barrière de Corail et aussi Mille Fleurs. J'en ai trois de ce petit format-là. Le papier est exactement le même que dans les grands formats. Très, très bon papier. Ensuite, j'ai le livre de Kirby Rosan, Mythomorphia. Sachez que la majorité des livres que je vais vous présenter aujourd'hui, toutes les vidéos présentations en détail sont déjà sur ma chaîne. Et celles qu'ils ne le sont pas encore, ils vont l'être très bientôt. Donc, celui-là, c'est Mythomorphia de Kirby Rosan. De tous les livres de Kirby Rosan, c'est mon préféré. Là, je ne vous les montrerai pas en détail parce que ça va vraiment prendre beaucoup trop de temps. Et j'ai déjà les vidéos pour vous les montrer. Ensuite, la collection coloriage par numéro. J'ai le thème Nature, que j'aime énormément. Ça, j'adore ces livres-là. Donc, j'ai Nature, j'ai Oiseau et Papillon. J'ai Calme. Ensuite, j'ai Royaume Animal. Et j'ai... Ça, ce n'est pas la même collection. C'est les Creative Heaven, mais c'est quand même coloriage par numéro. J'ai Sea Life. Ensuite, j'ai Color Super Cute Animals. Bah, je vais y arriver. Color Super Cute Animals by Jane Madé. Ensuite, j'ai... Ensuite, j'ai... De Disney, Moana. J'ai aussi Les Tumtum. Ensuite, j'ai... Dreams of Dragons and Dragons de Ravine Thelan, si je ne me trompe pas. Super beau livre. Ensuite, j'ai Dragon par Jade Sommer. Ensuite, j'ai Spirit Woman par Christina McAllister. De très beaux dessins dans ce livre-là. Pas encore commencé, malheureusement. Ensuite, j'ai le Magical Beauty, encore par Christina McAllister. Je vais penser ça. Maintenant, on tombe sur mes Anna Carlson, que j'aime énormément. Gros coup de cœur pour ces livres-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai hésité aussi longtemps à les acheter, mais j'adore. Donc, celui-là, c'est le Summer Night d'Anna Carlson. Ensuite, j'ai le Season d'Anna Carlson. Ensuite, j'ai le Magical Dawn. Et j'ai aussi le premier qu'elle a fait, Day Dreams. J'ai d'ailleurs fait... Bon, j'ai fait une... Voyons, je vous l'ai montré dans une vidéo coloriage fini. J'ai fait une sauterelle. Je ne me souviens plus de quel livre qu'il venait. Mais la sauterelle, je l'avais beaucoup aimée. Ensuite, de Mario Troll, j'ai Twilight Garden. Ensuite, j'ai Buffy de Vampire Slayer. Buffy, c'est... Et moi, c'est une grande histoire. C'était mon émission préférée quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai celui-là de Buffy. Et j'ai le deuxième... C'est celui-là, là? Oui, le deuxième aussi de Buffy. Ceux-là, c'est Les Méchants et les Monstres. Ensuite, j'ai... Celui-là, il vient du Walmart. C'est mes mandalas de Noël à colorier. Des éditions Ballon. J'avais fait... J'adore les mandalas qu'il y a là-dedans. C'est dans ce livre-là que j'avais pris mes mandalas pingouins que j'avais mis en coloriage accéléré sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver. Ensuite, de Edwina McNamee. Un gros coup de cœur aussi pour cet artiste-là. J'ai le Ornamental Owls. J'ai le Auton Magique. J'ai ensuite... Tirna No Like. Celui-là, c'est sur le thème de Noël. Ensuite, on continue. De Jade Summer. J'ai le Magical Mandala que j'aime énormément. J'ai le Magical Swirl de Jade Summer aussi. Ensuite, j'ai Lazy Dog. Toujours de Jade Summer. Continuons, continuons. Celui-là, ça vient de chez Amazon. Je vais vous le lire. C'est Awesome Tessellation for Relaxation and Against Stress Abstract Géométric Design Pattern and Shape. Demandez-moi pas de le redire, s'il vous plaît. Donc, énorme déception de ce livre-là. Je suis bleue, 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 bleue. Déception, déception. Ensuite, j'ai de Jasmine Beckett Griffiths son livre sur le thème Halloween. Ensuite, même artiste, son livre sur le thème Mermaids. Ensuite, celui-là, je l'adore. C'est un Creative Heaven. C'est Celtic Nature, édition de luxe. Très, très beau dessin dans ce livre-là. Une pure merveille. Je l'adore, celui-là. Ensuite, continuons. J'ai Repetting Patterns Coloring Book 101 Unique Design par Mary Robertson. Là, celui-là, la pochette, je n'aime pas du tout la pochette. Ça n'encourage pas à acheter le livre, mais dedans, j'aime beaucoup par contre. Le dedans, c'est vraiment... En tout cas, moi, je trouve que ça, ce n'est pas beau. Certains pourraient aimer ça, mais moi, je n'aime pas trop. Mais en dedans, j'aime beaucoup les motifs. On continue. On continue. Ensuite, j'ai le Grimm's Nightmare from the Underworld. C'est illustré par Shafa Maren Mugot. En tout cas, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Et ça, c'est un univers absolument spécial niveau coloriage. Ce sont des thèmes horreurs. Et vraiment, c'est rare qu'on voit ça. Dans les livres de coloriage, normalement, c'est toujours des trucs tout mignons, tout doux. Donc ça, je l'aime beaucoup. Ensuite, ça, c'est un livre que j'ai acheté. Je ne me souviens plus du tout où je l'ai pris. Je crois que c'était dans un magasin à une dollar. Un dollar maxi dépôt, quelque chose dans ce style-là. Ensuite, j'ai un Disney. J'ai le livre de Disney Dreams Collection par l'artiste Thomas Kinkaid. Mais celui-là, c'est une pure merveille. Vous avez le dessin sur un côté. Et de l'autre côté, vous avez sa peinture. Donc, c'est vraiment super. J'approche de la fin pour cette vidéo. Ensuite, de Angie Grace, j'ai le livre Balance, qui sont de super beaux mandalas. Vraiment très jolis. Donc, j'ai Balance. J'ai Quirky. J'ai Breath. Ensuite, j'ai le Centered. Et je crois que c'est tout pour cet artiste-là. Ensuite, continuons. Celui-là, c'est un livre de chez Action. Je l'ai gagné dans un concours sur la chaîne de Chris Color. Je l'aime beaucoup. Il est très, très joli. Les pages sont très, très bien. Donc, celui-là, il est très bien. Ensuite, j'ai 7 tablettes de Hachette Loisirs. C'est Fées et Princesse, 60 coloriages anti-stress. Pardon. Ensuite, j'ai Merveille sous les mers. C'est un joli livre aussi. Ensuite, ça aussi, c'est un livre de chez Action, je crois bien. Creative Coloring 128 Design. Et ensuite, j'ai celui-là qui s'appelle Néon Creative Coloring 40 feuilles 90 Design. Celui-là, c'est sur fond noir. Ça va être super le fun à faire. Donc, pour la première partie de la vidéo, je crois que ça va être tout. Non, je pourrais peut-être en montrer encore parce que j'en ai encore pas mal. Et la deuxième partie va être aussi longue, je crois. Donc, je pense que je vais vous en montrer encore un petit peu ici. Ensuite, j'ai le Fantasy Mystère. Non, oui. Fantasy 50 coloriages Mystère. C'est sous le format tablette. Et j'ai regardé les résultats à la fin. Et c'est pour ça que je l'ai acheté parce que je l'aimais beaucoup, les résultats. Sauf que les motifs, les petits chiffres, c'est minuscule. C'est vraiment minuscule. Je pense que je vais l'imprimer. Non, pas l'imprimer. Je pense que je vais le scanner et essayer d'agrandir l'image parce que je vais m'arracher les yeux avec ça. C'est pas possible. Ensuite, j'ai un petit, petit livre qu'on peut emporter avec soi. C'est le Smiley World. C'est tout petit. C'est vraiment génial pour transporter avec soi. Et ensuite, j'ai un autre bloc à colorier. 50 coloriages. Donc, voilà. Je pense que pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et je vous retrouve dans la deuxième partie. Moi, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Et je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo.